Bonjour, je vous remercie d'être venu, je m'appelle Michael, je travaille chez Lunatech en tant que ScalaDev et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fait rêver tous les développeurs, les tests. Plus particulièrement des tests Concombers parce que j'ai eu l'occasion de les utiliser dans le cadre d'un projet donc je vais vous présenter comment ça s'est passé, qu'est ce qu'on en a pensé, est ce que ça a été bénéfique ou non. Tout d'abord je vais vous parler de Concombers. Concombers c'est un framework de test qui permet d'écrire des scénarios et qui dispose d'une composante technique d'une librairie open source Concombers Open pour exécuter ces scénarios et d'une offre payante qui s'appelle Concombers Studio qui est un repository fourni par l'entreprise qui produit Concombers qui permet de stocker les scénarios et les reports essentiellement à des fins de partage avec le client. Concombers se base sur la philosophie du behavior drive and development et bon très brièvement ça consiste à écrire un test avant la fonctionnalité, s'assurer que le test échoue, écrire la fonctionnalité et s'assurer que le test passe. Pour écrire les scénarios de tests on utilise la syntaxe Gherkin. Voici un exemple assez basique. L'idée c'est que le scénario est décomposé en ligne. Chaque ligne est un step et on a des mots clés de syntaxe qui permettent de définir quel type de step on va avoir. Donc on a le mot clé given qui permet de faire un step d'initialisation, le mot clé when pour faire un step d'action et le then pour faire des steps de validation de vérification. Alors quand on parle vraiment de tests et surtout avec une petite composante langage naturel, on a les attentes des utilisateurs qui explosent et aussi du management. Parmi tout ce que j'ai récupéré comme retour et fantasmes divers, il y avait le fait que les tests seront écrits par des utilisateurs non techniques. Donc comme les QA, comme l'APO. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du code, c'est du texte classique, donc on n'a pas besoin de développeurs. C'est super. Également les tests seront écrits beaucoup plus rapidement. Toujours pareil, il n'y a pas de code. On sait que le code c'est long à faire, du coup on gagne du temps dessus. C'est génial. Et un autre point c'est que les tests seront suffisants pour documenter l'application. On prend le scénario, ça fait la doc. C'est encore génial parce que du coup on n'a pas besoin de passer du temps à écrire une doc en plus. Donc c'est super. Ça a l'air très sympa comme ça. Alors, le projet, je vais vous mettre un petit peu de contexte pour voir comment ça s'est passé. C'était un projet pour une institution financière. Le but du jeu, un des composants du produit, c'était de publier des courbes sur une place de marché et d'ajuster en continu les valeurs de cette courbe en fonction des prix reçus sur le marché. D'un point de vue technique, le projet était fait en Java. Rien de bien compliqué, pas de stack avancé. Et c'était quand même un projet assez ambitieux parce que le premier lot a été prévu sur une période d'un an pour une équipe de 10 à 15 personnes. Voici le type de data qu'on manipulait. En vert, on a la courbe d'origine. On voit en abscisse les composants de temps. On a ordonné les valeurs. Dans notre exemple, entre le premier et le dernier point, on a 50 unités d'écart. Et si on reçoit un update du marché pour dire que ce delta passe à 70, on est censé obtenir la courbe en orange. Donc on notera que tous les points intermédiaires sont mis à jour et que la forme générale est conservée. Alors, au niveau du client, on a reçu des spécifications extrêmement détaillées. On avait 50 pages de PDF juste pour la partie modification de courbe. Ça comprenait environ 30 règles métiers avec de nombreux exemples numériques complets et expliqués. En retour, c'est le client qui a fait la demande d'avoir un livrable avec les scénarios concombeurs pour faire office de documentation. Par contre, ils voulaient juste la partie scénario, ils ne demandaient pas les reports d'exécution, c'était juste la doc. Alors, comment on a approché la tâche ? On aurait pu se dire, bon, on veut juste fournir les scénarios en plus, on fait comme d'habitude. On fait notre dev, on fait nos testues, on écrit un petit fichier texte à côté, on envoie emballer ses pesées. Sauf que bon, on est quand même une équipe de dev, on s'est dit, ok, on a un nouveau jouet, on va quand même s'amuser avec. On va voir ce qu'il a dans le ventre, il y a plein de promesses, un nouveau truc technique, on va essayer. Bon, alors après, ce n'était pas juste pour jouer, on était aussi un petit peu pragmatique, parce qu'on se voyait mal faire d'un côté les testues, écrire les scénarios concombeurs et s'assurer que ça matche. Et si on fait évoluer la feature, qu'on fait des bugs fixes, des trucs comme ça, ou que le client change ses specs, on va changer le code, on va changer les testues parce qu'ils ne marcheront plus. Et à aucun moment, on a un lien direct avec les scénarios, donc on peut être désynchronisé. Donc on a dit, si on fait les deux ensemble, les tests et les scénarios, ça fait une étape de travail en moins. Du coup, on a commencé par prendre un premier ticket, la première règle à implémenter. On y va, on fait le test, la feature, on s'assure que ça s'exécute bien, tout est vert, tout est bien. On est content, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Franchement, le package total, c'était quelques jours. Vraiment, on avait prévu plus. Pour une fois, on a réussi à aller en dessous des estimations. C'était cool. On a fait, du coup, une deuxième règle. Bon là, c'est pareil, ça s'est bien passé, rapidement, pas de contraintes particulières. Du coup, on s'est dit, pour le moteur d'update de courbe, on va utiliser systématiquement Cucumber pour nos jeux de test. Alors, je parle de scénario. On a vu un petit exemple de syntaxe Gherkin tout à l'heure. Là, c'est un exemple un petit peu plus concret qui correspond au projet. Ce n'est pas le scénario du projet, ça reste secret, mais ça y ressemble. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans ? Eh bien, on a ce que je disais tout à l'heure. On a des étapes... Est-ce que ça marche ? Une étape d'initialisation où on fournit une courbe d'entrée. Donc là, c'est ma courbe verte. On a un petit peu de config, parce que voilà, on fait du setup. Là, à cet endroit-là, on va dire, OK, on a un nouveau prix qui arrive sur le marché. Donc, on le prend et on l'envoie à notre moteur de traitement. Et en sortie, on s'attend à ce qu'il y ait des calculs qui ont été faits, une nouvelle courbe qui a été publiée, avec des valeurs attendues, donc pas d'erreurs, et des tables qui sont remplies. Donc ça, c'est notre description de scénario. Et en bas, on voit, en fait, on a des jeux de valeurs. Ce qui se passe, c'est que Cucumber va prendre chaque ligne, va injecter les valeurs dans le scénario, exécuter le scénario et voir que tout va bien. Donc là, en l'occurrence, on va avoir le même scénario qui va tourner quatre fois avec quatre jeux de test. Alors, on est content, on a écrit notre scénario, on lance, et boum, Cucumber, lui, il n'est pas content. Il nous dit que ça ne va pas, il lui manque des choses. Alors, pourquoi ? Ce qui se passe, c'est que Cucumber ne fait pas de magie. On a notre fichier de scénario. On a donc plusieurs lignes. Chaque ligne, c'est une step. Et à un moment donné, il va devoir exécuter du code. Et pour pouvoir exécuter le code, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'on va avoir défini à un endroit le code. Et pour chaque code, on va annoter la méthode avec une regex. Et cette regex, Cucumber va l'utiliser pour comparer avec la step du scénario. Donc, il trouve une regex, il appelle la méthode. Il ne trouve pas de regex, il se plaint. Alors, il est gentil, du coup, parce qu'il nous donne du code prêt à copier-coller. C'est ce qu'on va faire. On copie-colle, et du coup, on a créé un fichier de step-definition. Donc, rappelez-vous, dans le scénario, on a des steps. Dans le code, on a des steps-definition. On voit bien qu'on a une annotation avec une regex, et on est capable d'extraire les paramètres qui sont injectés directement dans les méthodes. Et nos méthodes, du coup, exécutent du test. En l'occurrence, on crée un moteur de traitement, on file la configuration, on file des valeurs. Quand il y a un événement de prix, on met le nouveau prix, on récupère le résultat, et ça sera utilisé derrière pour valider que le résultat correspond à ce qu'on attend. Et là, on relance. Concomber est content, il déroule les scénarios, tout va bien. Là, on a deux lignes de jeu de valeurs qui tournent. On voit les valeurs. Ok, c'est cool. Pour ceux qui veulent des sorties un petit peu plus intéressantes, on a la capacité de générer du HTML ou du JSON. Pas limité à la ligne de commande. Alors, avec tout ça, comment on a vécu ? Qu'est-ce qu'on a ressenti par rapport à Concomber ? Le premier point que je mentionnais tout à l'heure, c'était que les tests seront écrits par des utilisateurs non techniques. Alors, en pratique, oui, c'est possible. C'est possible de copier un bout de test et de le mettre dans un autre scénario. C'est facile de rajouter une ligne de data à un nouveau jeu de test. On n'a pas besoin d'être technique pour le faire. Par contre, il faut forcément que pour une step du scénario, il y ait une step définition qui corresponde. Si on crée une nouvelle step, il va falloir passer par la case code. On a besoin d'un développeur. Ceci dit, même si on ne peut pas s'abstraire du développement, on a quand même un bonus là-dessus. C'est que, d'une manière générale, les tests sont beaucoup plus faciles à lire. Ils ne sont pas triviaux à écrire, mais plus faciles à lire. Et l'EPO, le client, peut les comprendre et les valider. Et ça, c'est une valeur ajoutée intéressante. Un autre point, c'est que l'écriture des tests est beaucoup plus rapide. Là, ça va reprendre quasiment la même chose qu'avant. Tant qu'il n'y a pas de code en jeu, effectivement, c'est rapide. Copier-coller une ligne, c'est vite fait. Générer des valeurs pour un nouveau jeu de test, c'est plus ou moins vite fait, ça dépend des valeurs. Mais par contre, quand il faut faire une step définition, on repasse par la case code, ça prend du temps, on fait des bugs, ça ne passe pas forcément tout de suite. Ce n'est pas immédiat. Un autre point, c'est que les textes documentent automatiquement le comportement de l'application. Alors oui, dans le cadre des tests automatiques, on appelle l'application, si l'application réagit d'une certaine manière et que le test passe, on s'attend dans la vraie vie à ce que l'application fasse pareil. Mais en fait, comme je disais, on n'est pas obligé de passer par la phase exécution. On peut définir un scénario et ne jamais l'exécuter. On a un fichier scénario, Garkin, tout va bien, on le donne. Ça ne documente rien du tout, pas plus qu'une doc. Enfin, si, ça documente, mais on n'a aucune garantie. On peut très bien écrire ce qu'on veut dans le scénario et l'application fait autre chose. Soit volontairement, parce qu'on a envie de jouer, mais je ne le conseille pas, soit tout simplement parce qu'on a fait évoluer la feature et on a oublié de mettre à jour. Alors, je tiens à noter également qu'on parle de documentation de comportement de l'application. Tout ce qui est user interface, paramétrage, setup, il faut quand même écrire une doc. Au niveau du développement, on a quand même un écosystème qui est pas mal. Les scénarios, c'est du fichier texte. Donc, Git aime beaucoup. Vous pouvez faire des branches, mergez, tout va bien. Ce n'est pas du binaire à copier, à écraser à chaque fois. Donc, c'est super quand on travaille à plusieurs. IntelliJ dispose de plugins pour Java, Scala et Kotlin. Donc, on a la coloration syntaxique. On peut jumper de la step à la step définition et vice versa. On peut runner les scénarios directement dans l'IDE. On peut les débuguer. Donc, c'est assez confortable. Jira a une passerelle avec Concomber Studio, l'offre payante qui permet de stocker les scénarios et les reports. Donc, on est dans Jira, on peut cliquer et jumper sur le report. On est dans un report, on peut cliquer sur les Jira concernés par le test. Jenkins, un plugin pour pouvoir récupérer la sortie générée par Concomber et l'intégrer dans les reports de build. Également, il y a un certain nombre de langages qui sont supportés. Donc, j'ai parlé de Java, Scala, Kotlin. Il y a une dizaine de langages officiels comme l'UAC++, Python. Et il y a également une dizaine de langages semi-officiels ou officieux. Donc, c'est assez large. Par contre, d'un point de vue dev, Concomber Studio, ce n'est pas ultime. Ça a peut-être un intérêt en relation client. Mais moi, la seule interaction que j'ai eu avec, c'était pour uploader les scénarios. Ça se fait à la main dans une interface web. Si les scénarios n'ont pas trop bougé, ça se passe bien. S'il y a beaucoup d'autres choses qui ont changé, je vous conseille de supprimer à la main et de réinjecter les choses. Donc, ce n'est pas ultime. Est-ce que c'est l'outil parfait pour tous les tests ? Bien évidemment que non, puisque c'est un outil. Il y a un périmètre d'utilisation. On prend le bon outil pour le bon usage. Et nous, on a vu particulièrement deux points qui n'étaient pas adaptés. C'est pour les tests unitaires. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher d'écrire des steps définitions. Et dans le cadre de tests unitaires pour des petites classes techniques ou des petits services, on va écrire une step définition qui sera utilisée deux fois max. Et en plus, les gens qui vont lire ces tests unitaires, c'est des développeurs. Parce que ça ne fait pas partie de l'API publique ou quoi que ce soit. Donc là, on n'a pas besoin de tout le bonus de langage naturel, etc. Ce n'est pas non plus adapté aux tests d'intégration. Parce qu'en fait, quand Cucumber déroule un test, pour une ligne de valeur, il va faire un setup, dérouler le scénario, un cleanup. Deuxième ligne, re-setup, scénario, cleanup. Si votre setup, c'est 30 secondes d'initiation de base, de lancement, de process ou autre, vous aurez beaucoup de temps passé pour un jeu de test. Et là, on retombe à peu près avec les mêmes contraintes qu'avant. Si on a beaucoup de scénarios différents, on rentabilise les steps définitions. Par contre, le temps d'exécution explose. Mais si on n'a que trois runs d'intégration, on n'avait pas besoin de perte de temps, entre guillemets, à faire des steps définitions. Donc, à voir au cas par cas, mais en ce qui nous concernait, ce n'était pas utile. Par contre, pour valider un domaine métier, c'est génial. Là, en l'occurrence, on avait un moteur de calcul avec beaucoup de règles, des inputs assez classiques, des outputs assez classiques. Donc, on avait, en gros, 50 steps définitions différentes, 60 scénarios, plus de 300 jeux de valeur. Et ça faisait en tout à l'exécution 1500 steps exécutés à chaque fois qu'on lançait la série de tests. Donc, nous, vous l'aurez bien compris, on a été assez contents. On a été agréablement surpris. On n'attendait pas grand-chose de ça. Et finalement, ça nous a bien rendu service. Au point que ça faisait partie de notre définition off-done sur nos tickets pour ce sujet. Donc, très contents. Je vais mettre juste un petit bémol sur ça. On l'a utilisé sur ce projet, mais sur les projets d'après, ce n'était pas adapté, donc on ne l'a pas utilisé. Donc, ça dépend vraiment des cas. Ce n'est pas une utilisation systématique. Je vous remercie. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps pour des questions, mais si vous en avez, je serai à côté, ou je traînerai dans la conférence le reste de l'après-midi. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements